« De qui es-tu issu ? Qui sont tes ancêtres ? Les gens qui sont couchés au fond des sépulcres, ne pourrait-on les voir ? Toute mythologie familiale est le récit d'un gain ou d'une perte, d'une élévation ou d'une chute. Comme au premier paragraphe de la Vitanova, ma mémoire est un livre avant lequel peu de choses se pourraient lire. Ce livre est l'avant-dernier chant de l'enfer de Dante. Dans la mythologie maternelle, le nom semblable des parents de ma mère, Jean-Baptiste Lanfranc, qui a épousé Caroline du même nom, se rattache à une lointaine origine toscane, attestée par le chant 33. Le neuvième et dernier cercle de l'enfer est celui des traîtres pris dans la glace. À la fin du chant 32, Dante a aperçu deux traîtres captifs d'un même trou, l'un plantant ses dents sur le crâne de l'autre comme on mange du pain quand on a faim. Il demande au mangeur pourquoi exprimer sa haine par signe si bestial. sache que je fus le comte Ougolino et celui-ci est l'archevêque Ruggeri. Ougolino raconte à Dante son cauchemar prémonitoire, le rêve de malheur qui de l'avenir le voile a déchiré. « Cet homme m'apparaissait maître et seigneur, chassant le loup et les enfants loups sur le mont qui empêche les pisans de voir Luc. Avec des chiennes maigres, rapides et bien dressées, il avait disposé en avant sur le front les Gualandi, les Sismandi et les Lanfranchi. Mes ancêtres mythiques qui séjournent dans la deuxième zone du neuvième cercle de l'enfer où Dante rencontre les traîtres envers leur patrie apparaissent dans un cauchemar. Quand j'étais petite, il ne se passait pas un été en Corse sans que ma mère et mes tantes ne me récitent le chant 33. Elle répétait à l'envie l'histoire terrifiante d'Ougolino qui ronge le crâne de son ennemi jusqu'à l'os comme un chien. Tout en canine aiguë et en dents, Ougolino de fin dévore ses fils, à moins que ces derniers, parmi lesquels le petit Anselmucho et son diminutif, aussi doux que le pelage d'un chaton, ne supplient leur père de manger la triste chair d'une progéniture qui lui revient. Dans la cuisine de ma grand-mère, sur les marches du porche de la dernière maison du village, après laquelle une route rapiécée serpente entre les ombres odorantes du maquis qui abrite seulement, ça et là, les demeures des morts, dans le champ où une barrière de ronce empêche de voir le torrent, le nom Ougolino se tintait de cette dérision que les femmes méditerranéennes réservent aux hommes, mais aussi d'une pointe de tendresse. À croire que le père cannibale était l'un des cousins que nous croisions parfois le soir, de retour des champs, entourés d'une meute de bâtards affectueux et maigres qui portaient tous le nom Boudianéédou, comme si le chien de chasse à la silhouette décharnée et crasseuse d'un été sur l'autre mourait et ressuscitait, une armée de revenants dans les siècles des siècles, se dissimulant sous un nom et une apparence semblable. Petite, Ougolino m'effrayait. Je l'imaginais en haut d'une tour génoise, identique aux ruines qui veillent sur certains lacs noirs du Taravot, dévorant, voraces, hôtes et enfants. Bien plus tard, j'apprendrai que Carmelo Bene, après l'attentat fasciste à la guerre de Bologne, qui avait entraîné la mort de 85 personnes le 2 août 1980, avait déclamé Dante depuis la tour Assinelli à l'occasion du premier anniversaire de la tragédie, menaçant de jeter dans le vide l'un des détracteurs officiels de l'événement. Dans sa lecture à Dante, Carmelo Bene intercalait l'invocation à la madone de son monologue de Nostra Signora dei Turchi, où le dire n'est pas un parler, mais une vision. Le cauchemar prémonitoire d'Ougolino est l'une de ces plaisantes horreurs qu'on aime à se ressasser, se tournant et se retournant dans son lit comme moyen contre l'insomnie, écrit aussi Mandelstam dans ses propos sur Dante. Il compare la balade d'Ougolino à celle du roi des Aulnes, que je me suis récitée longtemps sans comprendre que dans la forêt profonde, le père tue et non pas sauve son enfant. Les traîtres souffrent de ne pouvoir pleurer. Leurs larmes, à peine versées, se figent dans la glace. Or, pour Dante, ce poveretto qui ne peut parler sans pleurer, car son langage est douleur changé en torrent, comment dire sans larmes. Là, on ne peut plus pleurer en pleurant, et la douleur, au barrage des yeux, oppresse plus, car elle entre au-dedans. À Pise, une des sœurs de ma mère avait retrouvé les armoiries supposées d'Elan Francki. Imitant mes tantes, je m'honorais de cette filiation fictive, comme si ce rattachement à un conte sanguinaire, une meute d'enfants loups et des traîtres dévorant leurs hôtes, en oblissaient un nom qui, selon l'étymologie maternelle, après la mort de ma mère, je la découvris erronée, nous rattachait, non au français, aux êtres francs. Appartenions-nous d'ailleurs au français ? Seuls les Italiens savent dire d'instinct ce nom, l'anfranchi, ou le n, muet en français, doit s'entendre, ou chi, se prononce qui. Ce que ma mère appelait indifféremment les gens, ou les français, semblait un peuple bien éloigné du maquis féroce, refuge des âmes errantes, territoire nocturne, des mazzéres, ou chiens, cochons, sangliers, ânes, taureaux, renards, bandits, fous et enfants, vagabondes. Je devinais très vite que nous ne ferions jamais partie des gens, ni des français. Une frontière invisible nous séparant de ces créatures avec lesquelles pourtant nous partageons une appartenance à l'espèce ou à la nation. Souvent, ma mère affirmait, méfiante, les gens font comme ça, ou bien se demandait, désemparés, comment font les gens, en général, pour accomplir les gestes les plus anodins de la vie quotidienne. Notre nom, Lanfranchi, faisait-il de nous des traîtres envers une patrie, la France et ses hôtes, au point que ma famille maternelle avait choisi d'effacer l'origine, non pas franche, mais française, dans son nom ? La langue des Lanfranchi venait d'ailleurs, des montagnes altières du Taravau qui se peuplent au crépuscule de sorcières, des torrents où les enfants funambules risquent leur vie en courant, yeux fermés, sur les blocs de granit décelés des ponts génois, tandis que l'eau violente, quelques dizaines de mètres en contrebas, tourbillonne. Lorsqu'avec ses trois sœurs, ma mère passait d'un usage heurté du français à sa langue maternelle corse, on eut cru le moment fugace où, dans les comédies musicales, les acteurs basculent des dialogues parlés, souvent banales et gauches, à l'enchantement de la langue rythmée et dansée des sentiments. Elle avait beau ironiser sur notre légende, ma mère m'apprenait la divine comédie. Quand nous plongions avec fièvre dans la forêt obscure des premiers vers, j'y voyais un reflet ancien de notre roman familial, si lacunaire que la tragédie dantesque devenait son plus fiable document. Ces vers rattachaient magiquement les lampes franques au royaume de Pise. Tels les paysans de la mythologie, mes ancêtres de la vallée du Taravot découvraient en enfer leur divine ascendance. Lorsqu'il aborde le neuvième et dernier cercle de l'enfer, les rimes âpres et rauques manquent à Dante pour exprimer la triste cavité, le puits obscur où les ombres dolentes figées par la glace et la honte murmurent leur peine. Dante a peur car il n'a pas les mots. Comment décrire le fin fond de l'univers ? Comment traduire la langue qui appelle maman ou papa « Mama » ou « Babo » « Babo » Ainsi les Toscans comme les Corses de la région de ma mère nomme-t-il leur père. Ainsi mon fils Adèle qui, plusieurs siècles après Pinocchio que me lisait aussi ma mère, nomme-t-il son père originaire d'Arezzo. Dans le puits obscur de l'enfer, il est impossible de tomber plus bas ni de vivre au chagrin plus profond. Les spectres souffrent dans la langue des petits-enfants. Pour dire leur peine, il leur reste les rudiments de toute langue maternelle « Maman » « Papa » « Mama » « Babo » « Il me semble » écrit aussi Mandelstam que Dante étudiait avec attention tous les défauts de la parole qu'il écoutait les bègs ceux qui susseillent ceux qui nasillent ceux qui ne détachent pas les sons et qu'il a beaucoup appris auprès d'eux. Aussi, a-t-on envie de parler de la coloration sonore du chant randeux de Inferno ? Une musique originale, labiale et imagée. abo, gabo, babo, tebe, plebe, zebe, converebe. Comme si une nounou prenait part à cette création phonétique. Tantôt les lèvres se bombent comme font les enfants, tantôt elles s'allongent à la façon d'une trompe. Les labiales forment en quelque sorte une basse chiffrée, basso continuo, c'est-à-dire un thème pour les accords d'harmonie. Au chant 33, le dernier du paradis, la parole de Dante s'avoue plus démunie que celle d'un enfant dont la langue est nourrie à la mamelle. Oh que les mots sont faibles et défectueux à ma pensée et pour ce que je vis, il est insuffisant de dire peu. Certains soirs, avant d'aller au lit, je priais ma mère, en guise d'histoire, de reproduire les conversations des vieux du village. Le corse n'est pas seulement cette langue dérivée de l'italien. Il en existe une forme plus archaïque, traduisible non en mots mais en gestes. Une pantomime ou les haussements de sourcils, le plissement des yeux, le pincement des lèvres, accompagnent une rythmique d'onomatopée modulant peu de consonnes et un chant ironique de voyelles. A-O-A-E-M-M-B-E-A-Y-O-M-I-MA. C'est l'idiome que les paysans, les bergers et les chasseurs partagent avec leurs bêtes. Le langage codé des brigands en fuite et des proscrits. Le talisman que les exilés transportent partout avec eux. Une langue de peu, une langue de pauvre, une rythmique primitive, ardente et joyeuse. C'est un feu de voyelles crépitantes. A-O-A-E. Un jeu ritualisé avec l'ambiguïté, le sous-entendu, le double sens. Une plainte, une jubilation. Mi. Un sarcasme. Ma. La scansion jubilatoire des nouveaux-nés. Une langue de fou juste au bord du non-sens. La réponse musicale à la mélopée de la forêt féroce. De ce langage archaïque, dépourvu de verbes, d'adjectifs, ma mère et moi nourrissions notre duo. En cette langue, nous devenions complices. Nous rions aux larmes. En ce chant, j'adhérais à ma langue maternelle sauvage. Libérée des enchaînements, des liaisons, loin de toute grammaire, je partageais avec ma mère et son peuple la joie de casser le langage en petites syllabes que nous regardions sauter et danser dans notre feu de joie. Il y a chez Dante les mots qui se pleurent et les mots qui se mangent. Ici, écrit aussi Mandelstam, entre nourriture et verbe, un nouveau lien se révèle. La parole honteuse ramenée en arrière retourne à la goinfrerie, à la morsure, à la rumination, au glouglou. Manger ou parler, l'articulation coïncide presque. Chez Mandelstam, j'ai retrouvé le Dante de mon enfance. Il n'est pas loin de l'Ulysse de Joyce que j'ai dévoré à 11 ou 12 ans, sans chercher à comprendre, mais en goûtant, mâchant, salivant, à l'instar du gâteau qui passe de la bouche de Léopold Bloom à celle de son aimé. Joyce se mange comme Dante se tête à la mamelle de la mère. Mamelle sonne comme le petit nom que l'enfant chantonne pour garder la mame contre lui en son absence. N'est-ce pas là, d'ailleurs, la fonction première et dernière du langage, retenir l'absence, entapisser les parois poreuses de la bouche et de la gorge ? Et puis, il y a le chant 13 de l'enfer, celui de mon père. Dans le deuxième anneau du septième cercle, ce ne sont plus les larmes qui étouffent les mots, mais le sang. La selva oscura du vers 2 du chant 1 devient bosco, bois traversé d'aucun sentier. Les branches sans fruits, sans éclats, entremêlent leurs épines empoisonnées. Les bêtes sauvages ont fui. Partout des cris, sans personne qui les pousse. Partout, les arbres de soupirs étranges sont pleins. Dans la forêt aux esprits, Dante, interdit, s'arrête. Virgile, sa nounou et son maître le prévient. Si tueront d'une de ses plantes un petit rejet, toutes tes pensées manchottes deviendront. Dante rond la plante. Du roncier sans mur, il cueille un brin. Pourquoi me saccager, crie le tronc, pleurant un sang brin, car de la cassure sortait aussi bien des maux que du sang. Pourquoi m'arraches-tu l'esprit de pitié ? N'en as-tu aucun ? Dans la forêt aux pendus, les âmes s'engluent un peu dans leur narration. Le sang, plus épais que les larmes, ralentit l'expulsion des maux hors des muqueuses. Les suicidés ont peur, ils ont mal, ils ont honte. Sans cesse, ils réclament à Dante un brin de cette pitié que de la vitanova il éloigne. Les humains, broussailles devenus, soufflent avec du sang ces mots endoloris par lesquels Virgile les convoque à ce qu'ils furent avant que leur corps ne soit pendu au roncier de l'ombre qui le déteste. « Qui étais-tu ? » demande Virgile. Dante, lui, se tait comme un homme qui craint. « Qui étais-tu ? » Tant la pitié le prend, Dante ne pose aucune question. J'ai fait de ma propre maison un gibet. Durant mes étés corse, j'ai têté le sang et les larmes au peu de mots, au mots de peu qui enfreignaient la règle que martelait sans cesse ma grand-mère. À quoi imboc ? Elle l'accompagnait d'un signe de croix devant la bouche dont je compris plus tard qu'il désignait la condamnation à mort de celle qui parle. « À quoi imboc ? » Celui qui pleure, qui saigne en mots, finira noyé. « À quoi imboc ? » C'est le dit de l'Omerta dans la langue source sicilienne, langue littéraire qui précède la langue toscane, inventée à partir du sicilien et du provençal, écrit Dante au chapitre 13 du « De vulgari eloquenti ». Dans son traité, il oppose la langue naturelle que l'enfant apprend sans règle des lèvres de sa nourrice, musique qui s'imprègne par l'oreille, au parler secondaire de l'étude et de la culture. Parce qu'elle nous est naturelle, la langue vulgaire est plus noble que la langue secondaire de l'étude, artificielle. La langue de l'enfer est celle des orphelins qui perdent le langage, telle Dante, orphelin de mère à dix ans, puis de père. Est-ce parce que ma mère vit son père mourir sous ses yeux à dix ans et en perdit pendant des mois tous les maux ou que je perdis le mien à sept ans et avec lui des pans entiers de mémoire, « Je suis toujours absurdement rassurée de découvrir que mes écrivains préférés ont été orphelins, enfants. » Dans son magnifique Dante écrivain, Jacqueline Risset remarque qu'il inscrit la disparition de Beatrice dans la structure organique de la Vitanova, amputant brusquement la chanson veuve de l'explication qui occupait jusque-là la troisième place. La mort délie le langage. Entre chaque mot de Dante, une secrète image noire témoigne de l'impossible collure qui relie et délie les images de cinéma, disait ou bien dira Jean-Luc Godard. C'est la langue d'un double exil, une enfance figée dans la glace dont les mots refluent dans le silence, la peur et la honte, avant qu'à l'âge adulte « Les anneaux de l'enfer ne se déploient dans les cercles saturniens de l'émigration » écrit Ossip Mandelstam juste avant d'être à son tour condamné à l'exil et proscrit. Écrivant ce texte, je retraverse le Dante de mon enfance où la forêt obscure des premiers vers prend vie dans le maquis dépourvu de sentiers. Le promeneur se guide à l'oreille pour se rapprocher du torrent. Notre langue fière nomme fleuve le taraveau, Acheron envahit le soir d'araignées d'eau. Le Dante de ma langue maternelle est le masque pirandellien derrière lequel je me suis abritée durant mon séjour à la Scuola Normale Superiore de Pise. Passant et repassant devant le Palazzo Lanfranchi sur les bords de l'Arno, j'avais beau savoir y trouver non un patronyme, un homonyme, j'étais hantée par un désir d'adoption ou de substitution, le rêve de remplacer le dialecte vulgaire de ma mère où le simple usage d'onomatopée permet de communiquer et s'entendre par une langue italienne aux accents plus articulés, moins sauvages. Dans un rêve de l'époque, ma mère me dit « Nous ne sommes pas tes vrais parents, tes vrais parents sont italiens ». Encore une trahison puisque mon patronyme dissimule les origines italiennes de mon père dont la famille maternelle s'est exilée du Piémont. Les vers de l'enfer marient les origines fabuleuses d'Elanfranchi au séjour de mes parents à Fiesole. Sur les collines odorantes de Minan-Florence, plusieurs années avant ma naissance, ils vécurent en repeignant aux couleurs de l'aquarelle des gravures anciennes dont certaines illustrations naïves de la divine comédie. Tandis que mon père s'entraînait à copier les grands maîtres de la Renaissance, ma mère rejoignait à pied la capitale toscane le long de sentiers envahis de fleurs où les routes enlacées scandées par le trait à l'encre des cyprès offrent au regard un tableau civilisé de la sauvagerie corse. Mon père était mort depuis longtemps lorsqu'avec ma mère je découvris Fiesole, recherchant en ces lieux où les quarts de touristes avaient remplacé la vie bohème de mes parents, la trace d'un amour en couleur que mes rares souvenirs d'enfance avaient repeint en noir et blanc. Aujourd'hui, je marie les chants 13 et 33 de l'enfer. Pour la première fois, je goûte au lait de la nourrice du dernier champ du paradis. C'est le lait chéxpirien de la tendresse humaine comme l'esprit de pitié de Dante qui accouche d'un silence non pas morbide mais vivant. Ce silence qui précède chaque mot que nous écrivons. Que nous écrivons. J'écris en langue vulgaire ma langue maternelle où l'écho de la forêt féroce et âpre et forte qui ranime la peur dans la pensée résonne. Dans l'enfer où entre Dante ensommeillé si plein de peine parle à jamais la langue forêt de ma mère montagne peuplée d'immortels et de fleurs aux noms étrusques qui réveillent les sonorités d'une langue morte. Car désormais le corse toscan de ma mère comme le sicilien qui hantait Dante n'existe plus sinon dans des onomatopées semblables. Ma Notre forêt recueille les petits-enfants. Un troupeau d'orphelins et d'enfants loups se nourrit au sang des arbres. Le fleuve héberge leur chagrin innommable. Les larmes invisibles se mêlent au courant et disparaissent dans la mer lointaine qui teinte de rose les berges de l'Arno. Notre forêt est langage. Sans phrase écrite, sans liaison, elle est la langue qui parle derrière toute phrase, tout silence, la présence vibrante des morts, peuples engloutis dans l'enfer de Dante et sous l'horloge de la gare de Bologne où le temps s'est figé à 10h25. Elle est une... Cazzo... Pardon. Les morts m'ont embrouillée. Les morts commandent, pardon, c'est ce qu'on dit en Sicile et en Corse, ils m'ont embrouillée. Notre forêt est langage. Sans phrase écrite, sans liaison, elle est la langue qui parle derrière toute phrase, tout silence, la présence vibrante des morts, peuples engloutis dans l'enfer de Dante et sous l'horloge de la gare de Bologne où le temps s'est figé à 10h25. Les gens qui sont couchés au fond des sépulcres, ne pourrait-on les voir ? Elle est une hantise qui rend notre silence humain aussi vivant qu'un torrent. À quoi imboc ? Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada